Notre frère, mon ami, que j'étais avec le dernier moment à Kennedy, nous annonce dans une vidéo sur sa page, le colonneur frontal, qu'il veut quitter ce pays, qu'il en a mal, qu'il veut boza, même s'il faut aller d'ailleurs en chemin pour arriver. Et il demande aux bozailleurs de l'orienter, lui montrer le bon chemin du boza. S'il arrive, c'est bon. S'il d'ailleurs en route, tant mieux. On va l'écouter, mais avant de l'écouter, il voulait juste dire ceci. Si quelqu'un vous dit un jour qu'il peut avouler une noix de coco, c'est vrai qu'il fait parfaitement confiance à son anus. Écoutons-le d'abord. Là, vous devez s'en voir. Je suis vraiment très touché, je suis effondré, malgré le multiple d'efforts que je fais ici à la ville de Kennedy, en tant que technicien des panneurs de téléphone, rien dommage. Avant qu'on ne vienne nous casser, il y avait une petite boutique où je jonglais, mais depuis qu'on a cassé, rien ne marche. Et j'ai aussi envie de réussir ma vie. C'est vrai que je suis un Nangamo, que je suis quelqu'un qui n'a pas de position stable. Mais au moins, j'ai des projets de réussir ma vie. J'ai envie de prendre la route de l'aventure. Vous, qui avez déjà pris la route de l'aventure et qui êtes arrivés quelque part où vous vous sentez un peu mieux par rapport ici au Cameroun, laissez-moi vos avis en commentaire. Orientez-moi pour que je puisse savoir quelle destination je vais prendre. Parce que c'est vraiment fatigant pour moi de rester ici, de courir toute ma vie ici, à mon vieux âge que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas une maison, je n'ai pas de femmes, je n'ai pas d'enfants, je n'ai rien. Je n'ai pas d'enfants que je vais avoir tout ça. S'il vous plaît, les amis, le Cameroun, ça absorbe, ça mange la vie des jeunes. Si tu es jeune comme moi et que tu as déjà pris la route de l'aventure et que tu es arrivé et que tu vois cette vidéo, conseille-moi quelle direction je peux prendre jusqu'à arriver à une bonne destination. Je ne connais pas encore où je veux aller, mais ce qui m'a hanté l'esprit, c'est de partir de ce pays, c'est de prendre la route de l'aventure. J'ai envie de changer les villes, mais si je quitte peut-être Yaou, Nekoudouala, Okubou, Yaou, Poumine, c'est le même pays. Il me faut changer de pays et arriver d'un autre pays, même si je dois être un pousseur là-bas. Le roi du game colonel frontal que je suis, c'est bien beau. Moi, je défends des causes sociaux. Moi, je meurs même pour les gens. On m'a longtemps, même que je dois arrêter parce que je parlais contre le gouvernement. Mais après, je trouve que parfois je dorme sans manger. Parfois j'ai des problèmes. Je suis même malade, je suis incapable d'aller à l'hôpital. Je vois qu'il faut vraiment que ma vie change aussi. Aidez-moi en commentaire, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de votre orientation et de votre aide à ces niveaux-là. Moi, je vais partir du Cameroun, je vais prendre la route de l'aventure. C'était le roi du game colonel frontal à la voie de sang-voix. Le seul qui est monté dans le camion d'Awara. Le seul qui a nagé dans l'eau de Kaka. Le seul qui a parlé direct au supermer de Yaoubé. J'ai fait ça parce que j'aime mon peuple, j'aime mon pays. Mais il faudrait qu'à un moment donné que je pense à moi. C'était le roi du game colonel frontal à la voie de sang-voix. Vous avez compris tout ce qu'il a dit. À son âge, il n'a pas encore construit. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va réaliser tout ça étant au 237. 237. La meilleure façon, c'est de quitter le pays. C'est de Boza. Parce qu'il avait sa boutique. On est venu casser. C'est pour faire quelques travaux là-bas. C'est pour construire quoi, 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 quoi. Les gens qui ont les longs bras, les bobos. Il a perdu son emplacement. Au moins, il avait sa boutique. Il avait espoir qu'il pouvait un jour se faire une vie. Mais aujourd'hui, il n'a plus d'espoir. Et la meilleure façon, c'est de Boza. Honnêtement, aujourd'hui, la vie est devenue tellement dure dans notre pays. À l'époque, on disait aux jeunes que non, le Boza n'est pas bien et tout. Mon frère, c'est comme moi je vais dire. Si quelqu'un sent qu'il peut. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Quelqu'un dit qu'il peut avaler le noir de coco là. Quelqu'un sent qu'il peut. Lance-toi. Parce que je connais beaucoup qui sont partis et qui ont réussi. Mais ce qu'il faut seulement retenir, c'est que quand 10 part, 3 arrivent, 7 d'ail. Donc, c'est toi, tu es prêt à mettre ta vie en péril. Donc, c'est-à-dire qu'à miser ta vie pour la réussite. Où ça passe, où ça casse. Quelqu'un m'avait dit que mieux go d'ail au désert que de rester au pays. D'ail même dans les accidents de route. Et les quoi, 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 je ne sais pas trop. Là, c'était le tas du truc. Où, en tout cas, chacun est libre. Et la vie de chacun l'appartient. Ce que je voulais juste ajouter dans ta vidéo, chers frères. Je connais beaucoup qui sont allés à Mbeng. Ils sont rentrés bredouilles. Et ils sont là dans la rue. D'autres, heureusement, parce que d'autres qui rentrent, ils sont sans calé maintenant. C'est qu'ils avaient tout vendu. Croyant que Mbeng était le paradis. Mais il y a maintenant d'autres qui sont sages. Ils auraient quand même un peu réussi au pays. Mais ils pensent que c'est Mbeng seulement. Parce que d'autres viennent les vendre, les rêves. Ils partent seulement Mbeng. Mais ils laissent leurs entreprises. Ils laissent même leurs maisons. Ils ne vendent rien. Ils voyagent. Quand ça chauffe là-bas, le gars revient lui tranquillement s'asseoir. Je connais au moins deux comme ça. D'autres arrivent. Ils brisent vrai, vrai. Mais il y a d'autres qui arrivent donc maintenant. Ça chauffe là-bas. La honte fait en sorte que les gars ne rentrent pas. Moi, je reçois les Benguis. Moi, je connais les Benguis qui ont sauvagement d'argent. Mais si on vous parle de leur réseau de business, vous allez fuir. Mais il y a d'autres qui sont prêts à faire tout ça pour avoir de l'argent. Et même au pays, il y a les gars qui ont un argent fou. Est-ce que vous êtes prêts aussi à accepter de faire tout ce qu'ils font pour avoir aussi cet argent? Ne voyez pas seulement comment les gens partent en beng. Ils ont les doués. D'autres prennent les crédits. Ils viennent investir au pays. Mais ils ne vous disent pas. Mais pour avoir les crédits, là, ce qu'il faut savoir, il faut avoir les papiers. Et pour avoir les papiers, d'autres se retrouvent, Tchèlé. D'autres se retrouvent, en fait, il fait 10 ans. J'étais encore filmé au mariage d'un grand frère dernier roman, là. Où on m'a dit qu'il a fait 20 ans. En France, il n'a pas toujours les pépas. C'est Sangala qui vient donc maintenant lui donner les pépas. 20 ans dans le jonglage, sans même retourner au pays. Vous pensez que c'est facile, beng? Beng est goliace, eh? Beng, quand on dit, on dit non, ça, c'est pour nous décourager. On va d'abord aller voir avant de confirmer. Donc, je ne peux plus moi décourager un jeune que ne parle pas. Mon frère, quelqu'un se lève et dit qu'il est prêt à d'aille. Tu vas encore lui conseiller. On conseille encore le jacier. Tu vas lui dire quoi? Gare, go! Mais je sais quand même que quand on veut go, là, celui qui veut vraiment go, ne se place pas devant la caméra pour dire qu'il veut go. Parce qu'on nous dit souvent que si quelqu'un se place là devant toi, il t'a averti que tu blagues avec tes jiffes, c'est un trembleur. Le courageux vient, il t'allume, tu constates ce mot. Quelqu'un vient, il dit que tu blagues avec moi avec tes jiffes, c'est un trembleur. Donc, bro, je ne sais pas si tu es sérieux dans ce que tu dis ou tu veux seulement encourager les jeunes à go et toi, tu restes où tu veux vraiment go. Si tu veux vraiment go, il n'y a pas de problème. Je te souhaite juste bonne chance. Mais Mbeng, n'est pas le paradis. Mbeng n'est pas facile. Sache comme tu peux aussi Mbeng, là. Ça ne sera pas facile. J'ai suivi l'autre là qui était où c'était, où c'était dans, il disait qu'il en train de faire le crépissage des murs là-bas, il disait les trucs qu'au pays, il ne pouvait pas faire ça. Mais là, on voit là sur le chemin de Mbeng, où c'était au Maroc, où c'était, je ne sais pas, où c'était en Algérie, il était en train de crépiller, de faire le crépissage. Et dans son pays, il n'avait jamais rêvé de faire ça. Mais sur la route de Mbeng, comme il est coincé, il n'a pas le choix, même la choc, il n'y a pas. Il se retrouve en train de crépiller les maisons partout, partout, de manœuvrer dans le chantier pour suivre la route de Boza. Et là, il y a qui go comme ça en une semaine, peut-être en trois mois, ils sont arrivés, d'autres font dix ans, cinq ans en route. Aussi, tu avais consacré les cinq ans à te concentrer, te sacrifier, comme en route, tu te sacrifies au pays, tu devais aussi réussir. En tout cas, on ne conseille pas quelqu'un qui connaît déjà tout. Bonne chance à tous les beaux ailleurs. Yes. Algerie, bien ou non, bien. Algerie, bien. Ça, c'est ce que je ne pouvais pas faire dans mon pays. Mais en Algérie, je le fais. Parce que dans mon pays, je suis un chanteur, je suis un comédien, je parle français, je parle anglais, mais c'est à l'anglais, je vais chanter en arabe. chico, oui, oui. Quand vous nous parlez de vos immeubles ici en bain, montrez-nous aussi vos fiches de paye. Quand vous nous parlez de vos grands, grands immeubles ici en bain, montrez-nous aussi vos fiches de paye. Montrez-nous aussi vos fiches de paye. Là, je suis entré dans le travail. Je suis entré dans le travail. Je m'en vais travailler. On cotise. Nous, on travaille, si on cotise. Non, moi, moi, si on me... moi, je peux prouver où vient mes ressources, où vient mon argent. Quand vous nous parlez de vos cancans immeubles, vous avez les immeubles ici en bain. Mais pourquoi vous ne rentrez pas à gérer vos immeubles ? Vous êtes content. Donc, on peut dire que vous avez tous ces immeubles que vous avez là-bas au pays. Vous êtes content encore de sortir de vous lever tous les matins ici 5h pour entrer dans le froid. Qui est content ici qui est content ici en bain de se lever tous les matins à 5h dans le froid pour aller travailler ? Donc, vous avez les cancans immeubles là, vous êtes encore ici en bain. en train de choquer le froid. Vous êtes encore content. Vous aussi, hein. Donc, vous avez les immeubles là, tu ne fais quoi encore ici ?